La ville se décline comme notre langage au masculin, on dit les habitants, les résidents, les citoyens. Et dès qu'on dit les habitantes et les habitants, les citoyennes et les citoyens, on se rend compte que les positions des femmes et des hommes dans la ville ne sont pas les mêmes, et qu'elles sont organisées selon des schémas traditionnels. On va trouver, par exemple, plus fréquemment les femmes à la sortie des écoles ou dans des lieux d'approvisionnement, et puis les hommes sur les terrains de sport, par exemple. Donc cette question est importante pour avoir une ville qui soit égalitaire et démocratique. Alors moi, je suis plutôt de ceux qui ont une vision critique sur la ville durable, et personne ne nie qu'il faut réduire le nombre de particules, qu'il faut également supprimer la dangerosité de la ville, qui est représentée par la voiture, ou même le temps perdu dans les embouteillages. Mais dans nos travaux de recherche sur les nouvelles pratiques de la ville durable, on s'aperçoit, par exemple, que la suppression de la voiture entraînerait une perte de temps pour les femmes, très importante, de l'ordre de 30 minutes jusqu'à une heure par jour, dans la mesure où ce sont elles, dans toutes les mobilités ménage, qui continuent d'accompagner les enfants, non seulement à l'école, mais aussi dans les activités périscolaires, chez le médecin, ou bien aux anniversaires des copains et des copines. Et donc, ce sont elles aussi qui s'occupent des personnes handicapées, dans leur famille, ou bien des personnes âgées. Et donc, de ce point de vue-là, elles ont pris l'habitude, et c'était une liberté qui leur était offerte, d'utiliser la voiture par commodité dans la ville. Et donc, leur interdire la voiture supposerait qu'on ait bien considéré comment on va pouvoir remplacer cet outil indispensable de la polymodalité des femmes. Les pistes pour une réelle mixée dans l'espace public, c'est de réfléchir à ce que c'est que la ville faite par et pour les hommes, c'est-à-dire, ça commence par réfléchir au design urbain, c'est-à-dire les noms de rues, les statues, les manifestations de l'art urbain dans la ville. Ensuite, ça continue par considérer comment une ville peut s'équiper d'une façon qui ne soit pas exclusive par des skate-parks, des city-stades, des terrains de boule et des grands stades qui soient dans les fêtes uniquement masculins, mais par des espaces ouverts, dans lesquels les gens puissent se mélanger. Ça signifie également une citoyenneté spatiale de jour comme de nuit, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser la ville, s'y déplacer, en jouir, aller aux manifestations, le soir, quelle que soit l'heure, sans être inquiété parce qu'on est une femme, notamment en luttant contre le machisme et le harcèlement sexuel.